Dernier chapitre du thème 2 de MSGN, comment une organisation communique-t-elle avec ses différents acteurs ? L'organisation est en relation avec une multitude d'acteurs, ce qui nécessite de mettre en place des modalités de communication avant de gérer au mieux ces relations. Quatre parties dans ce chapitre. Première partie, identifier les rôles de la communication. Définition et rôle de la communication, c'est une transmission d'un message d'un émetteur vers un récepteur à travers un canal. Le canal est le support qui est retenu pour diffuser le message. Le support va de la réunion en présentiel, à l'email, en passant par la fiche, le film publicitaire, le slogan, les publications sur un réseau social. Elle remplit plusieurs rôles. Elle permet d'informer les partenaires internes ou externes. Elle permet de se faire connaître, de promouvoir les produits, de rembourser son image. Elle permet d'animer et d'impliquer les collaborateurs. Elle comprend deux dimensions. La communication interne, dirigée vers les parties prenantes internes, et la communication externe, qui s'adresse aux parties prenantes externes. Grand B, la stratégie de communication. La communication a une dimension stratégique parce qu'elle permet de gérer les relations avec l'ensemble des parties prenantes de l'organisation. La stratégie de communication désigne l'ensemble des actions de communication qui vont développer l'adhésion des membres aux objectifs de l'organisation et renforcer son image. Un défaut de communication peut entraîner un mauvais climat social au sein de l'organisation et une perte de confiance des parties prenantes et externes. Afin d'atteindre ses objectifs et dans un souci de cohérence, l'organisation doit mettre en place une stratégie de communication basée sur une communication globale qui harmonise sa communication interne et externe. Deuxième partie, repérer les modalités de la communication interne. La communication interne désigne l'ensemble des actions de communication qui sont dirigées vers les membres de l'organisation, comme les salariés, la direction, les membres du comité d'entreprise. Les objectifs de la communication interne sont multiples. Ils permettent de transmettre les instructions de travail, d'organiser, contrôler les activités, de coordonner les tâches, assurer la coopération des membres de l'organisation, favoriser la motivation, l'implication des collaborateurs pour les faire adhérer aux valeurs de l'organisation, et enfin d'aider à la prise de décision. Grand B, les sens de la communication interne. La communication interne va circuler de différentes façons. La communication ascendante, du subordonné vers le supérieur. La communication descendante, du supérieur vers le subordonné. Et enfin, la communication horizontale, entre les niveaux hiérarchiques équivalents. Troisième partie, repérer les modalités de la communication externe. La communication externe s'adresse aux parties prenantes externes de l'organisation, clients, fournisseurs, actionnaires, banquiers, etc. Elle a pour rôle de contrôler la diffusion des informations de l'organisation afin de maîtriser son image et de créer une relation de confiance avec ses parties prenantes. Deux modalités de communication externe. La communication commerciale pour démontrer les qualités du produit et de la marque, faire connaître et vendre le produit. La communication institutionnelle pour promouvoir l'organisation, développer sa notoriété, livrer une image positive et communiquer sur ses valeurs, les résultats et les performances de l'organisation. Pour décupler l'efficacité de son message, l'organisation doit mettre en œuvre une communication intégrée qui correspond à la diffusion complémentaire de son message sur plusieurs canaux. Presse, radio, TV, cinéma, affichage, internet, réseaux sociaux, etc. Quand B, l'identité de l'organisation, en communiquant, l'organisation se construit une identité auprès de ses diverses parties prenantes qu'elle va manifester, notamment à travers sa marque employeur, son image auprès des salariés actuels et potentiels, son irréputation, les publications des internautes à son sujet, et son identité numérique, les traces numériques qu'elle laisse sur Internet. Quatrième et dernière partie, identifier les besoins d'information financière des parties prenantes. Quant à les objectifs de la communication financière, elle désigne l'ensemble des actions de communication qui ont pour rôle de satisfaire les besoins d'information financière des parties prenantes de l'organisation. Les destinataires de la communication financière sont les parties prenantes internes et externes de l'organisation, comme les investisseurs, les banquiers, les salariés, les représentants du personnel, les adhérents, les clients, les actionnaires, les autorités, les ONG, les journalistes. Les objectifs de cette communication financière sont de satisfaire les besoins d'information financière des parties prenantes, qui réclament une vision transparente, fiable et claire sur la santé, la performance et la stratégie de l'organisation. Cette information financière est un outil de la décision pour les parties prenantes. Grand B, les outils de la communication financière, ce sont le communiqué de presse, les comptes annuels, le rapport annuel, le site institutionnel, la lettre aux actionnaires, les interviews des PDG, ce que l'on appelle le business plan, plan de développement détaillant, le projet de création d'une entreprise et d'une activité, l'assemblée générale des actionnaires et encore beaucoup d'autres choses. Sous-titrage ST' 501